Nous sommes le lundi 11 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. L'Iran divulgue les données personnelles d'un scientifique nucléaire et d'un haut responsable de la défense israélien, à lire dans Arez. Un sentiment de terreur se répand parmi les fonctionnaires fédéraux à l'approche du deuxième mandat de Trump. Trump les a qualifiés d'agents de l'État profond, a promis de rétablir l'annexe F, lui donnant le pouvoir de procéder à des licenciements massifs, à lire sur CNN. La tribune de Genève nous apprend que Washington a acheté le logiciel espion israélien Pegasus pour la Colombie. Washington a reconnu avoir acheté Pegasus en 2020 aux forces de sécurité colombiennes, sans en informer le président de l'époque, Ivan Duc. Des drones anti-brouillage fabriqués aux États-Unis ont aidé les Ukrainiens à percer la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 60 ennemis de Vladimir Poutine ont été tués de manière mystérieuse en Russie et en Europe. Les responsables européens sont de plus en plus inquiets de savoir dans quelle mesure Poutine s'en tire impunément, entendu dans l'émission américaine, s'extiminer. L'organisme russe de surveillance d'Internet bloque des milliers de sites web qui utilisent le service de confidentialité de CloudFour. Roskoum Nadzor a bloqué des milliers de sites web locaux qui utilisent une fonction de chiffrement, à lire sur le média The Record. France, six adolescents condamnés pour la décapitation de l'enseignant Samuel Paty. Le procès des adultes arrivera bientôt et sera bien plus lourd, à lire sur CNN. Au cours du premier semestre 2024, les tribunaux russes ont ordonné l'expulsion de 86 000 étrangers de Russie, c'est à lire dans Important Story. Netflix, Mario Bros, méfiez-vous de ces fausses pubs sur Facebook qui contiennent un logiciel voleur de mot de passe, c'est à lire sur Numérama. L'ancien membre de l'armée russe, Alexandre Poteyev, a travaillé comme agent double, fournissant des informations aux services secrets américains qui ont conduit à l'arrestation d'espions russes en Amérique. Entendu dans l'émission américaine 60 Minutes. C'était une aiguille dans une boîte d'infos et je vous dis à bientôt.